Bonjour Twitch, bonjour YouTube, je suis avec un garçon très agréable et qui en connaît une plaine sur l'histoire. C'est quand même bien, à force, je te dis des choses, je suis respect. Ce qui est bien, c'est que le mec vient de lancer, il ne m'a absolument pas prévenu. Non, et pas très mystique ! Donc on est sur Troy, tout simplement, je vous présente Marvin, 1912, vous aurez accès à sa chaîne en dessous. Et on lance enfin sur l'esplay après plusieurs fails, notamment parce qu'on a voulu modder le jeu, et parce qu'on a découvert qu'aussi le niveau de difficulté, enfin on a redécouvert parce que je le savais, le niveau de difficulté de la coop, c'est juste un scandale sur Total Warhammer et sur Troy. Je ne sais pas ce que ça donne sur Free Kingdoms pour le coup la coop. Mais en gros, imaginez, quand vous mettez en niveau de difficulté normal, en fait, si vous êtes en coop, ça passe comme si c'était le difficile. Et donc avec tous les avantages et les désavantages, par exemple ça, l'infanterie de marine, qui est une unité moyenne plutôt intéressante et plutôt compétente, elle va galérer contre une unité de lancier qui est juste ici. Allez, c'est la dernière fois qu'on le dit, et poupe ! Voilà. Donc on va commencer par le déploiement de bataille contre Bernard Minès. Voilà, c'est parti. Bernard Minès qui a une magnifique moustache et un bouc. J'aime bien, t'as Edulo qui dit « Ah, je crois à manger, je reviens, mais ça n'avait pas bougé. » Non, mais c'est la dernière fois qu'on restart. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs en iPhone, mais voilà. Il y a autant d'iPhone que de restart dans cette campagne, c'est faux. C'est faux parce qu'on n'a pas eu 12. Non, mais cette fois c'est bon, il n'y a plus de mode, c'est normal. Si on perd, c'est qu'on est mauvais. Non, mais on n'a pas perdu en même temps. C'est juste que la dernière fois, en fait, on avait avancé suffisamment cool, on avait une bonne session, mais on s'est dit « Putain, si ça c'est le niveau de difficulté normal... » Comment dire ? Pour donner une idée. Pour donner une idée, des mecs tout nus ont pété les unités à épée et bouclier de tiers moyen. Comment dire ? On a galéré, durant le dernier live, à prendre Corinthe. Corinthe, il n'y avait que de la milice pour défendre. J'avais des unités de paragon, bouclier, lance, grade, argent 3. Ça ne prenait rien. Les mecs, ils n'arrivaient pas les mains. Voilà, ça ne passait pas. Pareil, Ajax qui se fait claquer le bif contre un défenseur, alors que lui-même est un défenseur, il ne faut peut-être pas abuser. Ouais, c'est Ajax. Et vu que tu ne m'as pas prévenu, c'est l'heure de faire mon intro. Oui, parfait, incroyable. Voilà, ça peut être pas mal. Ah oui, mais en fait, quoi ? Ah, parce que, oui, non. Ah oui ? Non, après, je suis... Mais si. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait, bonjour YouTube ! Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout mon intro. On dit bonjour à YouTube ? Oui, non, c'est vrai qu'on dit bonjour à YouTube. Il faut que j'arrête. Eh, on dit bonjour à YouTube. J'arrête parce que j'ai des trucs qui sont sympas. Eh oui, eh oui, avec 6G, regardez le 6G. Il joue le Ajax. Il joue le Ajax. Hop, merde, attends, oui. Quand ça fait ça... Qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, je suis en train de régler juste ma caméra. Oh, putain, c'est pas vrai. Mais apparemment, on peut pas régler la caméra. C'est chiant. On va réussir à lancer, cette... Non. En fait, c'est parce que ma caméra est un petit peu trop lente, je trouve. Ah, d'accord. Alors, du coup, Troy Total War, 6G qui joue Ajax, moi qui vais jouer Diomède, qu'on verra après. Oui. Avez-vous quelque chose à dire ? J'ai pris Ajax parce qu'il avait une grosse bebard comme moi, quoi. Et à l'inverse, moi, j'ai pris Diomède parce qu'il n'a pas de bebard, mais il a des beaux cheveux. Oui, organisation sur 40, je sais, Bussaud. Oui, oui, ben... On arrive. Est-ce qu'on refait un tournoi de pétanque ? Parce que vous ne savez pas, c'est qu'on l'a recommencé plein de fois, cette campagne, à cause de bugs de mode, de difficultés, etc. Du coup, on est en normal. Pourquoi en normal ? Parce que quand vous mettez des difficultés au-dessus, en coop, sur un Total War, il y a cheat, mais genre sévère. Donc, on joue en normal, c'est équivalent difficile, du coup. C'est ça. Quand les gens vous disent « Je joue en légendaire, hu 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 », dites-leur juste « C'est bien, t'aimes te faire chier. » Attends, la pétanque ! La pétanque ! Allez, vas-y, visez le cochonnet ! La caillasse ! La caillasse, elle arrive ! Oh, la caillasse ! Oh, la caillasse ! Oh, le fail ! Oh, putain, le fail ! Ça n'a même pas touché le cochonnet. Il n'a rien touché, putain de merde ! Allez, les combats qui commencent. Je m'occupe des plans de caméra, occupe-toi de la bataille. J'ai une unité qui s'est tellement fail et qui va, du coup, me faire payer très, très cher ce qui se passe sur cette bataille. Qu'est-ce que ça fait ? J'ai une unité de lancier qui est montée. Enfin bref, regardons un peu le duel entre le héros. Il va jouer avec ce qui est là. Pour le moment, ce n'est pas terrible, le duel. Ou ils vont te débisser derrière ton armure. Appelez-moi quand il y aura un voile. C'est qui en va-t-on ? Compliqué, quand même, là. Ah, si tes lanciers peuvent arriver dans le dos, ça pourrait être pas mal. Ah, ça pourrait pas mal aider, oui. Après, si tu pourrais vaincre également le Minès, Pierre Minès ! Ah, enfin, un vrai duel. Ah, putain, mes infanteries de marines qui vont craquer. C'est Marseille. Ben, on est à Marseille, ici, regarde. On est dans le sud. Oui, ça fume ici. Parfait. Le problème, c'est que la Jax s'entourait d'ennemis galère un petit peu quand même. Oh, joli coup. Voilà, le coup. Ah, ça y va, là. Alors, ça, c'est éliminé. Il faudrait que t'envoies tes guerriers insulaires à la massue, là, qui ont gagné, qui ne bougent pas. Ah oui, ils bougent pas, putain, les cons. Ouais, de rien. J'ai envie que tu la gagnes. Mais c'est ouf, hein. Vraiment, cette unité, je ne sais pas d'où elle est partie là-bas. Voilà, ce qui fait que la Jax, maintenant, qui est tout seul, met des coups de pieds magnifiques. D'ailleurs, je vais décaler, du coup, mes tireurs. La bataille continue. Ah oui, tirer dans le dos avec les tireurs, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Un beau geste de flanking, magnifique. Pendant ce temps, tes autres tireurs qui tuent ceux qui fuient. Il faut faire gaffe, hein, dans Troïs, les unités ont tendance à revenir. C'est pas parce qu'ils fuient que vous pouvez vous dire qu'ils commencent à gagner. Là, il a les petits tirs sur le côté. Une de vos unités n'a plus de munitions. Oh, forcément, c'est pas tous les unités. Ah, parfait, là, ça décomme. Oh, là, lui, il est mort. Ouh, le javelot dans la tête. Ah, ça pique. Voyez voir, à côté. Ah, je sais que ce qui galère un peu, quand même. Il a été blessé durant les combats. Ouais. Il s'est fatigué plus vite, en tout cas. Et l'aristie, on est encore très, très loin. Alors, j'explique, pour ceux qui ne connaissent pas, l'aristie, en gros, votre personnage devient super saiyan. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, l'aristie, on la voit à ces jauges-là. Et c'est ce qui permet, effectivement, de bien se rehausser. Voilà, merde, je ne l'avais pas vu. Ben, si je me rappelle bien, il n'a plus de malus de fatigue, etc. C'est ça. En fait, ça, le heal, plus de malus de fatigue, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment pas dégueu. Peut-être avec tes lanciers, plutôt les enlèves. Mais quel gros débile ! Oh, je l'ai vu ! Oh, je l'ai vu ! Oh, je l'ai vu ! Oh, tu as l'air ! Oh, incroyable ! Oh, incroyable, ce coup de pied achevé au sol, ensuite ! Mais c'était de toute beauté ! Le coup de pied, le mec s'enlève, il se prend une salle de javelot. C'est pas du clip, là ! En gros, c'est ce que je l'ai vu, là ! En gros, c'est ce que je l'ai vu, là ! Ah, je ne l'ai tellement pas bien vue, celle-là, je n'étais pas dessus ! Moi, je n'étais pas dessus, mais je l'ai vu de loin, en fait ! Par contre, j'ai vu la fin achevée. Ça, je l'ai vu en direct. Oh, ben la victoire, qui est totale, du coup ! On l'a tellement vu du bout, quoi ! Oh, oui ! Je peux peut-être en choper quelques-uns. Ça ne marche pas trop, hein, poursuivre ! Ah non, c'est parce qu'en fait, je suis toujours en mode... Comment dire ? Je suis toujours en mode... Tenir la formation, enfin tenir la position, donc forcément... Ah, voilà, voilà ! Forcément, il tape des stops, quoi ! Tu sais, le mec, il court à côté de l'ennemi ! Salut, ça va ? Ouais, on est ennemi ! Ah, faut que je te tue ! Ah, merde ! Putain, j'ai oublié ! Ah, merde ! Mais c'était ça ! Putain, tu avais que j'avais oublié un peu ! C'est que c'était à plat ! TAPÉ ! Ah, mais... Un petit mec... Ah, merde ! C'était ça que j'ai oublié de faire ! TAPÉ ! Putain, TAPÉ mon ennemi ! Putain, on me l'avait appris, bordel ! Putain, go me faire un délire de Marseillais toute la série ! Non ! C'est bien, je voulais que tu dises non ! Excusez-moi, je crois qu'on se respecte ici, quand même ! Oh ! Ma riv les Marseillais, hein ! Désolé ! On est du Nord ! Je voulais pas juste un doigt ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah c'est un coup de trachée A la lance mais un coup de trachée Ah Troy j'adore la carte de campagne Ah ouais mais la carte de campagne est très belle C'est vraiment ce brouillard de guerre Recouvrant la fine pellicule de mythe Couvrant la réalité C'est très bien, ça a très bien été géré Ah par contre j'ai toujours la musique de bataille Qui reste, j'espère qu'elle ne va pas disparaître Non moi c'est bon c'est la petite musicale Magnifique, celle que j'utilise pour mes vidéos Moi elle est toujours là C'est les mecs chez Rich C'est quoi ? C'est la musique de combat Mais qu'est-ce que c'est que cette musique ? Laisse-toi faire J'ai désormais des héritiers Je peux repartir Oh mon dieu Un truc qui est magnifique et du coup je monte de mon point de vue C'est J qui se trouve ici à Salamine Juste en dessous d'Athènes Et moi avec mon diomède magnifique je me trouve ici à Argos Je suis juste en dessous de Mycène Et au dessus de Sparte Qui se trouve ici pour vous donner une idée Voilà la carte de campagne Du coup je vais expliquer à nouveau ma strat Hop Donc je fais le camp des artisans ici Et j'ai besoin par contre en fait De faire Héphaïstos Pourquoi ? Parce que ça va baisser mes coûts Donc je fais une hécatombe à Héphaïstos Et ça va baisser en fait les coûts de construction De tous les bâtiments de production Donc ce qui est plutôt pratique Puisque ça va me permettre de bâtir ce deuxième bâtiment Que je ne pouvais pas m'offrir logiquement Voilà donc si j'ai du road trip C'est ce qu'on appelle Casser l'Ursaf Ça dans le milieu Je vais défoncer l'entrepôt à bois ici Pour faire en sorte de faire aussi un bâtiment Qui génère plutôt De la... Comment on appelle ça ? De la croissance Afin de pouvoir agrandir mes villes plus rapidement Et je vais pondre un décret royal Dans cette tour Pour avoir du bronze Puisque pour le moment Je manque de cette ressource Qui peut être quand même excessivement intéressante On va trouver deux différentes Techniques Ici Avec notamment la route vers la gloire Je peux affronter des mecs Et les transformer en certaines de mes unités Et ça me donne de la renommée Donc je peux les transformer en unités spéciales Et après ça je peux organiser Des combats Et mettre du stuff à gagner Si un mec Le remporte Tout simplement C'est assez rigolo Moi je monte vite fait la carte Pendant ce temps Oh Mykonos Si j'y ai Mykonos Mais par contre la musique qui continue Il va falloir recharger Il va falloir recharger la partie Parce que là Là c'est horrible La musique qui continue Bon attends je fais mon Ouais fais le passage de tour On va voir si après ton passage de tour Avec mon petit diopéd Alors va peut-être Problème Pardon ? Peut-être Bah vu que moi aussi je vais avoir la mienne de bataille Peut-être ça va régler le problème Ah peut-être que ça va régler le problème Il faudrait Alors décret au rayon Le décret au rayon dont on parlait ici Je précise C'est les technologies Alors ce qui peut être très intéressant On peut voir que le décret de base Permet d'avoir des ressources J'explique vite fait Dans Troye Vu qu'on a une époque très vieille Plus de 1000 ans avant Jésus-Christ quand même 1200 à peu près On n'a pas d'argent Mais nous avons des ressources A savoir nourriture Bois Pierre Bronze Et or Et on va les échanger avec les autres factions Et les arnaquer un maximum surtout Et du coup Certaines technologies nous donnent un minimum Et du coup comme vous pouvez le voir J'ai un peu de tout Sauf de la pierre et de l'or Ce qu'on va faire C'est qu'on va d'abord faire la technologie pour la pierre Pour les bâtiments Et ensuite je ferai l'or Qui permettra de gagner un peu d'or partout Diomed La particularité de Diomed C'est l'élite d'Argos Donc je peux demander à mes compagnons J'en ai que deux pour le moment Mais Polydor Et Stélenos D'entraîner des troupes d'élite Alors pour le moment J'ai que les troupes là Donc je ne peux entraîner que ça Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Polydor Qui donne surtout Un atout soin A mes unités Qui se soigneront Du coup tout seul Plus de morale Et des meilleures armes Donc ça peut être très efficace Pour les lanciers Stélenos lui C'est plus des unités d'attaque Pour le moment J'ai pas des unités terribles Pour l'attaque Donc ça va être intéressant De faire des lanciers Hop Et il va l'entraîner Ça va prendre 4 tours Egalement Diomed est un maître stratège Donc c'est un Connard A peu près C'est que Si les factions Contre qui je suis en guerre Je remplis certains objectifs Que vous pouvez voir ici Et bien je peux avoir De la domination Et me servir de cette domination Pour demander des traités Complètement inégaux Mais je les domine Donc je fais ce que je veux C'est un peu la mécanique De Dongsu On va dire Mais on peut en améliorer C'est ça Et enfin Ici vous pouvez voir La volonté divine Vous pouvez prier certains dieux Pour avoir des bonus C'est ce que parlait Si J avant Par exemple Etphaïstos Je ne me trompe pas Etphaïstos qui est le nouveau dieu Qui est arrivé en fait Avec ce patch Effectivement Si J qui a fait une hécatombe Précisément C'était Il a utilisé la nourriture En gros il a sacrifié Voilà J'ai sacrifié de la nourriture Il y a aussi la prière Qui ajoute des effets temporaires Mais C'est compliqué Comment dire C'est compliqué à expliquer tout de suite Là comme ça On en reparlera un petit peu Mais il y a trois niveaux De divinité Effectivement Auquel on peut Comment dire Il y a trois niveaux De divinité Qu'on peut avoir Et il faut éviter De les reperdre derrière Ok Donc je regarde En tant que spectateur Cette bataille Et je vais pouvoir Filmer tout ça Avec Ah oui Ça a coupé la musique Putain yes Ah ta gueule la musique Ça venait du coeur Ça va permettre de donner Un peu de bataille cinématique A nos viewers Dans le chat Et Ça va permettre De couper ta musique aussi Alors Spartak Il nous a quitté C'est triste Ouais Sinon quand il va Le chat Pendant le chargement On lui a rien à faire Moi j'ai le temps J'ai le temps de chargement Il nous a fini C'était rapide Si tu me parles De ton SSD Je te le fais bouffer J'annonce Si tu m'emmerdes Avec ton SSD Attention Oh non Pas le brouillard On a le temps de chargement De ce genre Moi le brouillard Comment dire Ça fait 20 minutes 20 minutes Qu'on le voit Nénéné Moi j'ai fait Parle J'ai le brouillard Néné Moi j'ai fait un bon PC Excusez moi Princesse Vous êtes venu Dans cette Vous êtes venu Dans cette poubelle Oh non Mais c'est pas vrai Vous êtes plus courageux De ce que je pensais Au PC Je l'ai vu Très bien Mais ça arrive Comment ça se fait Non mais oui Mais après Moi je dis ça Pour déconner principalement j'aime beaucoup j'aime beaucoup les lh qu'ils ont fait pour tes unités laquelle unité précisément l'unité h l'envahisseur argent à lui c'est vrai qu'elles sont belles j'ai très bien cette unité tu vois dans monster hunter en avoir mais j'avais envie de caler oui rien à voir allez allons tuer des gens je mette du coup qu'il est un grand attaquant n'a pas trop parler de ça mais à jacques qui est un défenseur oui j'avais des vraiment fait pour le effectivement attaquer alors que à jacques s'est fait pour défendre diomède il faut savoir que dans le mythe de 2,3 c'est un vrai c'est un malade mental il a blessé aphrodite il a blessé arès il a blessé je crois que le troisième qui blesse c'est apollo je crois peut-être tu vois diomède c'est lui il va à l'olympe il fait je vous prends tous en un verre c'est ça mais il est excessivement grave quoi comme comme perso il manque de tuer aîné aphrodite essaye de le sauver bim donc forcément arès il entend parler qu'afrodite vient de se faire blesser bim il ya qu'est-ce que tu fais bon c'est pas mal ça mais quoi les diomètres qu'on va envoyer au front il est au milieu de la mêlée allez mon diodio allez allez diodio allez diodio un diomètre qui essaye d'atteindre le commandant ennemi qui galère et le diomètre qui arrive allez puissance d'athéna déjà histoire de bien commencer ouf c'est quoi qui vient d'arriver là ah c'était lancier ça va ah la diomètre qui met des patates regarde moi ça oh putain la vache oui oui diomètre il est arrivé il a fait tiens mais bouffe oh la la il met ses coups de pied cet homme allez tu as mes diomètre il est d'une violence ah oui non mais je m'ai dit toute l'armée que j'arrive à chopper dans le jeu je rappelle qu'on joue au niveau de difficulté moyen parce que de toute façon là au début ça peut sembler ça peut sembler simple bon c'est comme si on joue en difficile tout simplement et au fur et à mesure ça va ça va augmenter en difficulté parce qu'il y aura des armées il y aura des unités de plus en plus badass autant dire que c'est pour éviter qu'en end game on doit mettre deux armées contre eux tout simplement voilà pour vous donner une idée on avait construit pour réussir à s'en sortir très mal parce que c'est ce qu'on a fait en fin de live juste en early alors que on était vraiment compte de la milice donc c'est pas intéressant en soi voilà pour vous donner une idée on a déjà fait un premier live lundi là on est mercredi on tourne ça et en fin de live on avait dû s'y mettre à deux si jamais moi pour affronter une armée de milice parce qu'on n'y arrivait pas simplement j'aimerais bien buter le commandant ennemi en fait médiomède qui est taillé pour botter des cu... allez Diomède, allez 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 Adès, vous avez appelé le héros ennemi à ses côtés voilà ça s'est bien passé tout à fait on peut enfin bien la commencer cette campagne oui 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 c'est très bien il y a quand même un mec qui défonce des gueules allez hop la tête et le gars il tibague dessus allez hop petit tibague et tout très simple très simple très simple c'est bon t'as des musiques calmes oui magnifique pas sûr non ça veut plus la musique de bataille oh la 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 j'espère qu'à la fin du tour ça va être ok bon là j'ai encore une bataille moi en fait je prends de la ville cash go bah go go prendre la ville n'hésite pas à me filer des troupes si tu veux après je vais être honnête il y a que 6 unités là tout de suite donc euh après bon je peux te donner les frondeurs si tu veux c'est intéressant d'utiliser les frondeurs pour t'occuper du tir êtes vous intéressé par lancer des petits cailloux des petits cailloux des petits cailloux parce que du coup je dois m'occuper des frondeurs mais c'est chignon tu voulais peut-être les unités de flanquer alors les lancers peut-être au choix ou à t'inor ou flanquer allez allez ça ne veut rien dire ah pour vous le vieux derrière l'astrologue c'est le même vieux que c'est vrai que je m'étais dit pourquoi pas mais je trouve pas que ce soit le même dans les teasers ouais parce que c'est vrai qu'il a un bouquin j'avais cette théorie mais j'ai pas poussé jusque là par contre j'ai juste regardé un truc par rapport à la map de warhammer 3 parce que j'essaie de comprendre je sais que c'est pas mal map hop voilà comme ça je vais voir où c'est les célestials riverlands est-ce que j'ai une map de cataille qui existe là bon alors monsieur si vous prenez quelque chose ou pas non non je déconne jusqu'à ce que je pourrais avoir des frondeurs which les frondeurs ok j'ai un cadeau d'accord et si tu veux tu peux me donner tes tu peux me donner aussi les lanciers qui sont sur le côté j'ai un cadeau merci c'est bon ah bah j'ai un problème quoi quoi ils font face à mes lanciers mais j'y sais eh ben très bien comme ouais mais toi tu leur fonds dessus non je leur fonce pas dessus je vais dans les bois c'est faux c'est faux j'ai vérifié si c'est bien lui bas enfin pour le moment tu as juste vu un mec vieux avec une barbe qui tient un bouquin donc j'ai vérifié si c'est bien lui il a pas les mêmes habits en soit il a une cape certes mais oh mon dieu il me va pas en orthographe plus c'est mon grand maître tu vois je me dis que ça va je tient bien finalement tu es en train de bouffer là alors le 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 héros ennemi il est planqué là voilà je ok je donne les bails au cas où l'ennemi a repéré vos unités dissimulées merde oui bah on avait prévenu quoi là il est tout seul le mec mais j'ai une musique mais arrêtez vous les mecs je vous ai pas demandé d'aller aussi loin tu as une unité de hache il faudrait la faire intervenir je lui ai donné un ordre elle ne l'a pas écouté elle a la pointe écoutée je lui ai demandé d'attaquer je lui ai demandé d'attaquer là heureusement que j'ai gardé les troupes ici en renforts le mec qui arrive dans le dos salut on est en train de tenter de récupérer le moral des troupes alliées voilà c'était un massacre à ce n'est appelé ça fuit mon dieu mède il est où je vois plus ah mince c'est là tiens puissance d'athena alors la puissance d'athena qui est une compétence qui donne plus 30% attaque à mêlée plus 300% d'aristi donc la jauge d'aristi va monter très très vite pour ce personnage ça c'est bien c'est deux mètres qui gagnent oh la la petit coup dans le dos magnifique je pense pas qu'il a utilisé l'aristi dans cette bataille mais oh joli coup oh la la merde deux mètres il a quand même bon pendant ce temps le gros des combats mon dieu on va voir un peu je sais que mine de rien graphiquement on m'avait manqué oui hop je vais venir ici flanquer sur les insulaires je vais poursuivre le général ennemi qui fuit reviens ici sac à merde voilà ça fuit de ce côté tu vas pouvoir arriver un petit peu plus ici encore bon bah elle aura pas le temps de revenir là ils sont pas loin là ils sont juste là quoi que t'as raison ah il y a des haches qui sont en train de venir vers moi j'essaye de poursuivre l'autre avec mon diomède voilà il est bientôt mort le général ennemi c'est bon d'ailleurs pour la fin on est en guerre contre les corinthiens peut être pas mal de préciser contre qui fait la guerre c'est vrai que ça serait bien de dire qu'ils ont boloss ouais corinthes pour l'info c'était pas la ville de corinthes l'année c'est vrai que toi tu commences contre corinthes effectivement et moi je commence contre bon l'ennemi un peu random acquise marvin à l'aider à la moche en train de buter quelqu'un pour la décapitation est violente d'ailleurs je pense que si tu relèves la tête non non mais moi je pense que c'est mais d'ailleurs je ne tente pas que ce soit possible de décapiter avec un armon non je pense pas ou alors peut-être une bonne hache mais c'est des fois r comme et n'a c'est à moi alors pour l'info là comme je l'expliquais avec les ressources avant vous allez voir comme et n'os c'est une ville qui produit du bois on peut voir ici à l'inverse le dit que je possède tiré poste contre fait du bronze alors les gens on avait dit il ne m'aime pas et va-t-il faire la même blague que la dernière fois c'est normal c'est traditionnel voilà c'est festif qu'est ce qu'on s'amuse alors à se dire des choses comme ça on va faire des vignobles du coup pour qu'il m'aime un peu plus ça permet également d'avoir des espions ça c'est bien par contre mon bug musical continue c'est ça ça par contre on va raser ce bâtiment parce qu'il donne il diminue l'influence que j'ai attend je vais essayer un truc je vais essayer de couper la musique on va mettre comme ordre je ça marche pas non de façon façon j'ai passé le tour est ce qu'on pourrait construire franchement encore un truc on a déjà un port dans cette ville et comme et nos on a déjà un bâtiment comme ça bon écoutez pour le moment on va rien construire et on va passer le tour j'espère que le passe enfin j'aimerais bien que le passage tour nique la musique là mais ça c'est un bug alors c'est pas un bug inhérent à trois ça c'est un bug que tu vas retrouver sur warhammer principalement d'ailleurs c'est un bug que j'avais j'ai aussi qui a remarqué qui était très présent sur shokun 2 souvent ça m'est arrivé sur shokun 2 où tu as la musique de bataille elle était là mais elle voulait pas partir moi je tenterai construire des champs en fond t'entendais tain 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 mais je vais juste faire un chant moi Robert chassait les taupes tain 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 aujourd'hui jinping plante son riz tain 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 et tu sais je construisais bien une église patatatatى encore ça c'est compréhensible dans shokun 2 on sur une église pour le MARVIN IMPÉRIAL mais oui TELEOD mais oui voilà il est il qu'il y a pour Teleo national qui est là oui je sais ça j'ai vu nous avons vu patatata c'est quand Teleo il débarque la musique faitmis pas par Alors ça a réglé ton bug de musique ou pas ? Non. Donc c'est parti pour une sauvegarde. La petite sauvegarde. Et Deléo qui a utilisé des points pour mettre en avant le ma... Ah ! Ah, tu n'es pas un salty pour rien Deléo. Tu n'es pas un salty pour rien. Je viens à la pêche aux infos pour les nouveaux héros de Troyes, Loubout. Eh ben écoute, on a eu une bataille avec chacun d'entre eux. Il y a deux vidéos. Alors je suis juste en train de redémarrer la partie parce que, comme vous l'avez entendu, nous avons un splendide bug de son. Ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Eh ben écoute, pour le moment... Comment allez-vous, amis de la poésie ? On vient de buter des Corinthiens. Enfin, moi, je viens de buter. Oui, si Gilles, il est... Vas-y, dépêche, Marine. Eh ouais, ben... Là, jeté. Connexion à la partie, oui. Je suis là. C'est bon, j'ai cliqué sur « Commencer la campagne », go. Ah, moi aussi. Ouais, du coup, si tu as pu voir Loubout, Ajax qui est un personnage défensif, tandis que Diomé est un personnage agressif, moi, je suis là pour agresser mon voisin. Mais le poésie, ouais, je sais. Agresse ton voisin ! Parce que ce n'est pas une solution, c'est LA solution. Ah oui, yes ! La musique qui est dégagée. En fait, au début, j'ai eu très peur, parce qu'au début, d'un coup, il y avait la musique de guerre qui reprenait, j'étais là. Non, mais gros ! Non, frère ! Non, non ! Je pense que j'aurais abandonné, je t'aurais dit, viens, on passe sur Free Kingdom, ça. Viens, on va jouer de ça au-dessus, plutôt. Free Kingdom, je crois que je ne l'ai pas installé, parce qu'il prenait beaucoup de place, donc je l'ai désinstallé. Ah oui ? Je ne joue plus en ce moment. Ouais. Comment va le C.J.? Bah, C.J., comment vas-tu ? Je m'emmerde avec lui, c'est terrible. Si vous le saviez, il est chiant. Il est chiant. C'est pour ça qu'il m'a demandé de jouer avec lui. Ah bah, hé ! Qui c'est qui m'a demandé ? Qui c'est qui a demandé ? Hein ? C'est toi. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même parce que, quelque part, je t'aime bien. Bon, allez, reprends. Bon, donc, désolé, on a eu le bug de son, donc il a fallu relancer. C'est un peu chiant. Mais, vous voyez, pour une fois, on n'a pas relancé la campagne. On est au tour d'eux. Incroyable ! Je vais pouvoir aller prendre Egyne, du coup. Vous vous rendez compte ? On n'est pas au tour 1, mais 2 ! On a enfin un tour. Pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 14. Et les chics, Marvin, vous êtes installés 3K, une honte, Marvin. Une honte. Ben, venons, Paul. Ça va, ça me gêne. Excuse-moi. Donc, je mets plus 20 à la croissance ici. Ça va, c'était gratuit, ça aussi. Oui. Donc, plus 20 à la croissance ici. Là, je ne peux pas encore faire le menuisier qui serait intéressant parce que je manque cruellement de pierre. Donc, je vais plutôt faire une Victoria pour booster l'expérience des unités recrutées, baisser le déplacement ici des troupes ennemies sur le territoire. Après, je ne sais pas si ça comptabilise dans la mer qui est concernée aussi. Je ne sais pas. C'est assez particulier. Donc, sachant que Egin, je la prends au prochain tour et que je n'aurai pas encore de quoi affronter forcément à Pharé. Donc, on va attendre un peu. Ordre, donnez le truc. Après, si j'ai dit ça, c'est parce que Lubu n'a que deux totales voires, 3K et Troy. Donc, ce n'est pas objectif, tu vois, de donner 3K avec lui. C'est plus dans le sens là, en vrai. Du coup, tu as Stenphal, si tu veux, qui est droit devant toi. Ouais, mais peut-être l'armée... Bon, alors, un rush but, tu crois que ça passe ou pas ? Parce qu'elle a pris des dégâts, un peu, l'armée, quand même. Ça dépend si il y a une garnison. Après, pourquoi tu n'as pas recruté en sortant de... Enfin, à la fin de ton tour ? Parce que j'ai zappé. On va être honnête. J'ai complètement zappé. Oui, parce que ça ne permet pas forcément de... Oui, c'est vrai que tu as utilisé. J'avais oublié, Lubu, excuse-moi. J'avais zappé que tu avais cela. qui est un très bon mode. Attila, je vois beaucoup de gens se poser la question à chaque fois si 1212 AD est bon. Et oui, il l'est. Écoutez, vous voulez savoir si 1212 AD est bon ? Venez voir ma campagne YouTube. Vous pouvez aller voir effectivement sur la campagne YouTube de Marvin. Avec Byzance, précisément. Enfin, l'empire d'Issé que j'ai reçu. J'ai fait une mini-campagne avec la France aussi, moi, de mon côté. D'accord, je t'ai fait de la pub aujourd'hui. De rien, c'était cadeau. J'ai un de mes abonnés qui est venu sur mon Discord. Il m'a dit « Tu veux faire une campagne sur toi ? » J'ai fait « Oui, avec Sid Jérôme. » Il a également fait une campagne avec la France. Mais qui est Sid Jérôme ? Non, il te connaît parce qu'il a regardé ma campagne C'est la chaîne la plus éclatée au sol. Non, non, même pas. Il a vu une autre campagne sur Rome 2. Donc, oui, il va. Ah, ouais. Il a bien aimé. Il a aimé une suite. Je fais « Ah, tu vas voir Troïe à la place. » Oui, 1212. Eh, j'ai parté une vidéo en plus aujourd'hui de l'eau. Bon, moi, je vais subitatif sur le fait que Total War Warhammer 3 sorte en 2021. Je pense qu'il va se prendre un report 2022. C'est ce que j'ai dit aussi. Il y en a qui m'ont dit « Bon, non, on a de la mort. J'en ai qu'en février. » Je me suis pas sûr. J'ai repensé à 3K. On est en février, mais en vrai, voilà. Chaque fois, ça a été délayé. Chaque fois, ça a été... Depuis Warhammer 1, il y a tous les Total War à part Troïe, parce que c'était une question de contrat, ont été décalés. Je savais que, Dio, tu as vu ma petite vidéo. Allez, Akis, passe en tour. Il y a Akis qui vient vers Salamine, du coup. On va faire gaffe. C'est pas grave. C'est pas vraiment un défaut. Bon, on va s'attaquer à une ville. Ah, tu vas prendre du coup Egyne ? Yes. On va montrer un petit peu à quoi ça ressemble à... Oui, oui. On va montrer un petit peu à quoi ça ressemble d'attaquer une ville. C'est Salakis. Oh, putain, Kaiser. Non. Ouais, je... Ouais. L'humour a son paroxysme. Moi, je suis parti par là, moi. On est toujours... Putain, Dileo, qui est repas... Non, mais moi, je vais partir par là. En fait, je suis revenu parce que... C'est le bordel chez moi et c'est un champ de mine. Et du coup, si je tente de me lever et de marcher, je vais me casser la gueule, mourir, et ainsi, Siji ne pourra jamais finir sa campagne. Et puis, je pense un peu à Siji, tu vois. Le pauvre, il va perdre son ami. Moi, de toute façon, je ne dis plus rien. Eh oui, non. Moi, je constate. Tu veux perdre ton ami ? Moi, je constate. Oui. T'as envie de perdre ton ami ? Ah oui. Parce que du coup, je peux en faire... Ah, chat ! Non, mais... Je me casse, là. Du jour. D'accord. Salut mon pote ! Salut mon pote, Salak ! De toute façon, non, mais c'est parce qu'en fait, on peut jouer à cache-cache et ça me permet d'avoir le temps d'aller, du coup, te trouver le temps que ton ordinateur comprenne qu'il y a une map à charger. Je suis sur la map, là ! Ah bon ? Incroyable ! Bah oui ! Bah oui ! Amazing ! Ah ouais ! L'attaque de ville, tu voulais montrer une attaque de ville. Ouais, ouais, ouais. C'est cool qu'on le prend en attaque de ville, là. Bah, c'est une attaque de ville niveau 1, donc l'avantage, c'est que l'attaque de ville niveau 1, on est... on est effectivement en dehors de la ville. Et c'est un truc qui se passe sur Warhammer 2, mais contrairement... Enfin, sur les Total War Warhammer, mais contrairement au Total War Warhammer traditionnel, quand tu arrives niveau 2, tu peux te battre déjà dans les faubourgs de la ville et ensuite, c'est vraiment une très grosse ville en niveau 3. Un peu comme ce qu'a apporté Free Kingdom sur certaines de ces villes. Pas toutes, d'ailleurs. Free Kingdom, je trouve, est au niveau des villes le meilleur Total War qu'on a eu depuis un moment. Depuis Medieval. Je trouve les villes, en fait. Depuis Medieval 2, clairement. Medieval 2 reste un cran au-dessus, pour moi, parce qu'il y a vraiment des variations au sein de chaque ville et selon la topologie. Donc au niveau des villes, on reste au-dessus. Et c'est quelque chose qui a été enclenché par Friends of Britannia, par contre. De refaire les villes un peu plus... de refaire les villes... Ils ont commencé à faire des capitales qui étaient différentes, notamment, en fait. Donc c'était pas beaucoup, mais il y avait. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a tout à voir, et c'est un truc qu'il n'y avait pas avant, c'est qu'il y a les villes uniques. D'ailleurs, c'est depuis quand, ça ? C'est depuis Shogun 2, je crois. Non, non, pas du tout. Vas-y, non, mais genre une ville précisément qui a son propre skin. Ah, mais justement, c'est à partir de Friends of Britannia. Enfin, après, il y avait les villes qui le faisaient déjà. Dans Shogun 2, il y avait les villes. Rome 2, il y avait. Attila aussi. Non. Surtout en Britannia. Je suis désolé, dans Rome 2, il n'y a pas de skin unique. C'est toutes les mêmes. Allez, les villes d'entendant. Non, mais des villes précises sur la carte, qui ont leur propre map, tu vois. Rien qu'à elle. Juste Rome. Il y a Rome. Attila, t'as que tes Ziphon, t'as Constantinople, t'as Rome également. Ouais, d'accord, mais pour moi, c'est pas... Dans le sens-là, tu vois. Ville historique, tu vois. Qui ont été reproduits. Ça manque un peu de diversité. Enfin, il n'y en a pas beaucoup non plus, tu vois. C'est ça que je veux dire. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Moi, je rêve d'un Total War où toutes les skis, ça n'arrivera jamais. Toutes les villes, on leur propre skin. Rome est unique. Ah oui, il y a Athènes, Carthage et Alexandrie. Tout à fait, dans Rome 2. Athènes, la quête est différente des autres, je n'ai jamais vu. Si, si, Athènes. Si, Athènes, même, t'as la colline avec le Parthéon. Si, si. Ah si, il y a Athènes dans Rome 2. Tant pour moi. Bon, c'est un peu cassé parce qu'elle est collée sur la mer parce qu'il y a une ville portuaire. Normalement, tu devrais avoir un long couloir, etc. Mais si, ça a été fait quand même. Ils ont fait franchement quelque chose de pas dégueulasse. T'as vraiment la grande colline avec le Parthéon. Là, c'est celui qui a dû viser son armée tandis que le Ajax, a raté le héros ennemi. Le héros ennemi qui part sur les lignes. Il fait, ah, moi, je n'avante pas Ajax. Oh, la vache. Ah, il est rentré dans le tas. Et Ajax, qui continue de le rater. Oh, là, mais le héros ennemi qui va dans les lignes, t'as Ajax qui essaye de le suivre. Il fait, mais attends-moi. Mais attendez-moi, s'il vous plaît. J'essaye de vous tuer, là. Le héros ennemi, il saute, en fait, dans les lignes ennemies. Tu vois, il avance et puis Ajax, il n'arrive pas à suivre. Oh, là, c'est mes coups de pied, là. Oh, Tatane. Tiens, mange mon coup de pied. Par contre, tu as peut-être renvoyé à Ajax parce que là, il ne le poursuit plus. Et il prend cher, là, Ajax, un peu. Il prend cher. Ajax a perdu un bon tiers de sa santé, quasiment. Oui, mais il n'avait déjà plus beaucoup de santé au début. Ah, OK. Les tiers qui font totalement le taf pendant ce temps. On va y voir un peu le champ de bataille de loin. Ouais, bon, à part le front principal, dans l'ensemble, un peu partout, ça a craqué. Ah, ça y est, je vois que le duel a commencé ici. On va mettre une petite vue cinéma. Mais c'est vrai que depuis 3K, on a vraiment des belles villes, maintenant, et tout à voir. Oui. Je prends vraiment du plaisir à jouer quasiment toutes les batailles dans les villes depuis 3K. Ouais, dans Free Kingdoms, ouais, c'est clair. Après, il y a quelques villes qui seraient faites. C'est une certitude. Quand tu veux faire une bataille de port, tu en refais une, voilà. Je trouve que ça va. Mais pour moi, Medieval 2, il y avait quand même quelque chose, parce que Medieval 2, tu avais en fait ce petit côté. Il y avait des trucs en plus, des barbacanes. Alors les bâtiments, ça va venir dans Free Kingdoms. Oui, c'est revenu depuis 3K. Même si ça, ce mois 20, ils sont petits, tu vois, ils sont là. Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça reste des tout petits bâtiments et au bout d'un moment, tu en veux dire... C'est très léger. Moi, je me souviens par exemple de les mairies, les hôtels de ville, tu vois, dans Medieval 2 qui te rendent des gros bâtiments. Les cathédrales. Même les églises, les cathédrales. Ah, les cathédrales. Tu vois, tu voyais vraiment ce long qui est construit dans la ville. Même tous les bâtiments. Ce que j'aimais aussi beaucoup dans Medieval 2, c'est quand tu tirais avec de l'artillerie que l'endroit où l'artillerie tombait, ça faisait un trou et que tu avais un petit incendie, tu vois, avec une colonne de fumée. Et vraiment, ça pouvait vraiment donner des trucs très classe. Je me souviens une bataille dans Medieval 2 où j'affrontais les Timurides et tu sais, avec leurs éléphants à canon, il y avait des boulets qui étaient partis partout, tu vois. Et c'était des éléphants en plusieurs étages. Je me souviens, je tenais la deuxième ligne puisque la première avait craqué et tu vois, toute la ville, il y avait des colonnes de fumée partout avec les mecs avec le bordel qu'il faisait, tu vois. Mais ça faisait vraiment un gentil Muriel et moi, je trouvais que c'était excellent, tu vois. La seule photo... Ouf ! C'est vrai que ça marche comme ça, une lance, mais non, c'est pas grave. Une lance, on tape toujours avec le côté du bâton. N'oublie pas le plan de T du bâton. Le plan de T du bâton. On peut planter le bâton latéralement. Ah, bien sûr, je vais vous montrer le plan de T du bâton. Fait péter l'hydromel. Tu sais, il remène le vin, tu sais. Oui. Ensuite, on va boire un petit vin chaud devant les nains. Donc ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je peux prendre ? Je rappelle que du coup, vous pourrez voir la CIGICAM sur sa chaîne YouTube ou sur les lives et que vous pourrez voir la MarvinCAM sur la mienne pour avoir les deux points de vue avec ses diomèdes. Alors, donc là, je vais faire directement la place des artisans pour continuer à baisser les coûts de construction en bronze et les coûts de construction en pierre dans la province. Donc là, je vais regarder un peu les bâtiments qu'il y a. ça, ça me coûte que du bois. ça me coûte du bronze et du bois. je vais éviter. Ça, ça me coûte du bois et de la nourriture. C'est assez rentable. Allez-moi 20% en coût de construction en bronze et en pierre. Totalement, c'est absolument ouf. Donc là, je vais partir pour booster ma nourriture. Ouais. Hop. Je suis en train de recruter également. Je peux mettre un ordre disponible en méga ride. Donc je vais booster à partir de là, en fait, le bonheur et la croissance. Comme ça, on va avoir vraiment un double effet qui se coule. Plutôt pas dégueu. Ah non, par contre, la musique, putain, non. Mais ça va pas se passer à chaque fois. Putain. Alors, du coup, ça va bien. J'ai toujours la musique de combat. C'est pas grave. Je vais remédier autrement. T'inquiète. Tu vas enlever le son et tu vas mettre une playlist que tu m'en fasses. Exactement. Et voilà, les vrais strates. Voilà. Puisque le son a décidé de bugger, je ne vais pas redémarrer mon jeu éternellement. C'est un peu de frondeur pour des unités de tir parce qu'on n'a pas beaucoup d'unités de tir. Surtout que j'ai regardé mais un Stapha il y a une garnison pas dégueulasse. Ils ont une garnison avec un héros. On va recruter un peu l'armée. Ça nous permettrait également une meilleure unité les guerriers à l'âge à argent qui ont pris cher durant la dernière bataille de se réjouer. D'accord, parce qu'ils ne sont pas finis. Ensuite, Argos. Construction, s'il te plaît. Le peuple est ce qu'il m'aime. Le peuple m'aime enfin. Ça y est, donc on va se calmer. On va passer la ville de... C'est là où on est avec Diomède niveau 2 pour qu'il produise plus de bois. Également, ça rend le peuple plus heureux. Et puis, on va pouvoir passer notre tour. Voilà, j'ai mis la musique tranquille. Ça reste plutôt pas. Ça vire des races ? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça ? S'il est mis, dis-le-le-vous. Je sais pas, c'est un carton jaune, je crois. C'est pour la musique. Carton jaune pour la musique. Qui ne veut pas... Carton jaune pour la musique. Tu sais, tu vois l'arbitre, oh, carton jaune, c'est pas bon là. C'est grave cette musique, par contre. Ouais, c'est un bug, peut-être le faire remonter à Sarah, je sais pas. Ils le savent, que ce bug, il existe. Après, Troïe est sorti... Putain, pourquoi il y a Athènes ? Qu'est-ce qu'ils font les Athéniens encore ? Ils sont avec l'un de leurs agents, a priori. Oui, c'est tout à fait ça. Bon. Peut-être qu'il va pas être simple à envahir mine de rien parce qu'ils ont plusieurs vies, là. Ouais, si, en fait, en vérité, c'est facile, parce que si tu les prives de bouffe, ils vont un peu moins rigoler, quoi. Ce qui est bien avec Athènes, c'est que tu vas pouvoir avoir une réserve d'or. Il y a un monsieur qui vient de débarquer à Salamine. Ah oui, tout à fait, juste ici. C'est fait. Alors apparemment, je peux pas l'atteindre. Apparemment, je peux pas l'atteindre, j'ai l'impression. Je peux pas l'attaquer. Donc attends, je vais faire en sorte de sortir par voie maritime. Quoi ? Pourquoi je peux pas sortir ? Voilà, quelle est cette ville égale, évidemment. Ajax-Laurent. Ouais, Ajax ! Allez, bonjour, monsieur. Bataille, résolution auto ? Non, résolution auto, c'est bon, les gens, ils en ont vu assez, là, quand même, depuis tout à l'heure. En plus, elle est pas intéressante, tiens. Allez, hop, petit coup de thé. Oh, elle est dans le bide. Comment ça se passe, cette campagne ? Bah, voilà. Voilà. Elle a enfin commencé, la campagne, vu qu'on a réglé nos problèmes de bloc de baud. J'ai un casque lourd, plus de la motivation pour le héros. Ah, bien. Alors, qu'est-ce que je peux prendre ? Je peux prendre la voie d'Athéna, ça renforce tranquillement ma protection, donc je vais le faire parce que je suis un défenseur. Apparemment, j'ai des ordres de construction dispo en méga ride. Cool, je peux booster la croissance encore. Ah, ça coûte de la pierre, donc ça va attendre. Ça, ça coûte juste de la bouffe et du bois, donc je prends. Et le reste va attendre pour le moment. On va attendre les deux tours qui passent là et on va garder parce que ça, ça coûte de la pierre et ça, ça coûte du bronze. Or, ce bâtiment, encore une fois, va me permettre de baisser les coûts de construction, donc autant le faire. Vraiment, ce sera des bonnes économies au début et ça coûte pas non plus un truc de fou. C'est pas grave d'attendre, quoi. bonjour monsieur, au revoir monsieur, exactement le bout. Si il est arrivé, il a fait yo. Ça c'est bonjour monsieur, vous êtes sur mon île. Oh, ravissant-il. C'est quoi ta prochaine cible du coup ? Je suppose que c'est le cible qui possède. Ma prochaine cible, effectivement, ça va être Mérop. Mérop, mais avant ça, Dryopide, parce que Dryopide produit bronze et je n'ai pas de centre de production de bronze. Ensuite, Mérop pour refaire de la bouffe et enfin, Milos. Pourquoi Milos ? Parce que Milos est intéressante. Ah, c'est encore ! D'accord, je vais donc expliquer pourquoi Milos. Milos va être intéressante parce qu'il y a un volcan dessus et Héphaïstos, depuis qu'il est arrivé, a ajouté un type de bâtiment qui est très intéressant. Donc, on verra ça tout à l'heure. On va aller voir les aventures de Marvin et tout de suite, les aventures de Moromir ! Et tout de suite, ça passe absolument pas à résolution, tournée en bataille, à ce qu'il faudrait. Fais voir. Ah bah, un quart de la barge parce qu'il y a tout qui arrive en renfort. Attends, ouais, je n'arrive pas à voir en fait. Parce que si on est à deux... Attends, ah oui, il y a toute sa garnison qui vient en renfort, c'est ça ? Ouais, ouais, ça passe pas. Replique-toi. Ouais, ouais, je vais me repliquer. Je voulais voir... Mets-toi en embuscade, peut-être. Hop là, je t'attends mon petit pote. Ah, c'est vrai qu'il est sur ton territoire en plus ce chien par contre. Ouais, c'est ça, c'est qu'il est en mode pillage. Comment je pourrais faire ? Peut-être venir t'aider un coup là. Non, t'inquiète, c'est bon. Ah, je veux faire. Ah, je vais recruter de la mili, c'est juste histoire d'avoir du nombre, avec le nombre tu fais tout. Qu'est-ce que j'ai comme bâtiment militaire dans la province ? C'est vrai que... Le problème, c'est que j'ai pas encore ma tour de guet niveau 2. Enfin, mon frictoriac pour la passer en tour de guet qui me permet d'avoir les épaises d'argent et les lanciers légers. C'est sûr, les épaises d'argent qui m'intéressent pour avoir des unités de mêlée que je viens de voir auront une mauvaise attaque. Non, de rire. Non, mais on va tenter ce tour en mode... Comme je suis là tout de suite en buscade, on va voir s'ils viennent. Et s'ils viennent pas, il faudra penser à un autre plan. Est-ce que j'ai une musique que j'en prie souvent quand j'ai une zone ? Ah, les musiques de Troy, de toute façon. Les musiques de Troy, c'est quand même quelque chose, ouais. Ah ouais, je les adore. Les musiques de Troy que je suis en train de réécouter en ce moment pour ma prochaine vidéo de La Route de l'Histoire. Oui. Il sortira d'ici une quête à jour. Et du coup, sur quoi va être... Oui, parce qu'en gros, Marvin a sa chaîne et il a une chaîne où il parle un peu plus d'histoires, où il utilise les Total War notamment pour faire ça et où il n'est pas tout seul parce qu'il travaille avec Cac Jojo. Cac Jojo, il utilise Free Kingdoms pour s'occuper de ça. Eh ! Ouais, ça passe crème. Il fait de l'embuscade mais ça passe crème en fait. Il est con. Il a avancé tout seul comme un gland. Hop. Tiens, regarde, ça c'est Diomède, mon gars. Hop, hop, et hop. Allez, dégage. Et hop là ! Le mec, il s'acharne. C'est le fait que tu crèves, connard. Le mec, il est là. Putain de vieux ! Tu m'empêches d'envoyer ton pays, tu fais chier. T'as à prendre. Ouais, du coup, je t'y sais, j'ai une chaîne d'histoire. Donc, une chaîne d'histoire où je parle du coup, on est deux dessus. J'ai mon ami Clegg Juju qui lui parle de l'histoire chinoise. Indique-moi, je parle de l'histoire plutôt européenne. Pour le moment, on parle surtout histoire romaine et l'histoire des trois royaumes. Et pour le moment, il y a une vidéo sur la fondation de Rome, une sur les turbans jaunes et une sur la déchéance de l'Empire Han. Enfin, il se casse la gueule, quoi. Et la prochaine vidéo qui doit sortir ce mois-ci, du coup, sera sur les trois premiers rois de Rome, à savoir Numa Pompilius, Titus Hostilius et Ancus Marcus. Voilà. Donc, pour le moment, je vais faire la royauté romaine. Il y aura trois vidéos précisément sur la royauté romaine. Parce qu'après, c'est fini, en fait. Il n'y a que six rois après Romulus. Alors, je vais essayer de gagner en vitesse d'action, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Voyons voir. Je vais la tenter, mais honnêtement, ce n'est pas safe. Tu vas tenter de... Ah oui, le truc dernière fois. Ah, mais de toute façon, je n'ai pas assez de nourriture, en fait. Ah bon. Ok. Alors moi, je vais tenter de prendre ce sympa, là, du coup. Là, je vais booster mon quai, en fait, ce qui me permet, du coup, effectivement, de juste dépenser du bois, d'ailleurs. Donc, ça va être plutôt pas mal. et notamment qui va me permettre aussi de récolter plus de nourriture. Exactement. Et du coup, d'ailleurs, il faut savoir que sur les trois premiers rois romains, je termine dessus, c'est tous des tarés. Non, je tricule. Mais en fait, c'est là qu'on voit, par contre, un truc particulier, c'est que la royauté romaine a été écrite par les romains. Elle n'est pas vraiment eu lieu, enfin, il y a eu la royauté, mais les trois premiers romains sont légendaires. Ça se voit surtout sur la façon dont c'est écrit. Le premier roi, c'est un grand pacifique. Le second roi, c'est un grand taré. Le troisième, c'est le mélange des deux. Tu sens que ça n'a pas été fait au pif, tu vois. Ça dépend après, tu vois. Après, c'est une histoire qui a surtout été faite à l'époque d'Auguste. Pour savoir qu'elle a été écrite sur tout. L'histoire avec Henné, ça date d'Auguste pour faire une mythologie un peu impériale. Alors, c'est quoi ? Je ne suis pas sûr qu'elle passe, mais je pense que je vais la tenter quand même. si je gère bien parce que... Ouais, je vais la tenter quand même. C'est quoi ? Allez, vas-y. Ah oui, on peut la faire, celle-là. Elle ne va pas être simple, mais je peux t'aider, je peux t'assister. Bah écoute, qu'est-ce qui t'intéresserait ? On va voir, mais déjà, je vais contrôler tes tireurs et tes troupes légères pour flanquer. Et je vais te laisser utiliser tes troupes frontales. ... Sous-titrage いいANA ! Sous-titrage ST' 501